Pour cette troisième soirée avec son format un peu spécial qui fait que je vais essayer d'être synthétique, le thème est vaste, je l'avais choisi en me disant que ça me serait plutôt intéressé et que ça me ferait du bien de travailler ce thème parce que c'est le cœur, c'est vraiment le cœur, la charité dans la vie d'église, et je n'ai pas été déçu, et je me suis un petit peu impressionné en me disant que ce n'était pas vraiment un thème pour une soirée, mais plutôt pour quatre soirées, mais c'est bien de voir des pages d'histoire de l'Église, la dernière fois on avait commencé par le commencement, en tout cas pour tout ce qui est de la vie spirituelle, avec l'école d'Église du Bésert, dont François Védé nous a aidé la fois suivante à comprendre comment les chrétiens apprennent à lire la parole de Dieu avec Saint Jérôme, une manière chrétienne de lire l'Écriture Sainte et de se nourrir de l'Écriture Sainte. On a déjà deux bons piliers de la vie spirituelle avec cette étape qui est celle de la recherche de Dieu dans le silence et dans l'ascèse, et puis la méditation de la parole de Dieu. Avec Saint Augustin, on a d'abord le père de l'Église le plus important par ses œuvres, par l'abondance et par la postérité de ses œuvres. Il a été encore plus que Saint Thomas d'Aquin, en fait, si on compte le nombre de fois où il a été cité, où il a été étudié. Bon, les deux grands docteurs, c'est vraiment Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin, mais il y a encore plus de gens qui ont étudié et étudié Saint Augustin que Saint Thomas d'Aquin, ce qui n'est pas possible. C'est universellement le docteur qui raconte un petit peu sa vie, brièvement, parce que, c'est surtout pour pouvoir rebondir ensuite sur des aspects de sa biographie, c'est un jeune Africain d'Afrique du Nord, né en 347, dans un milieu pas très fortunaire, de citadins très modestes, et il a des problèmes d'argent en Côte d'Aquin qui vont être la cause d'une première bascule de sa vie, et à 16 ans, en fait, il est né dans une famille chrétienne, il a reçu le seuil qui a été le démarrage du katechuména, mais il n'a pas été très loin de son katechuména, parce qu'à 16 ans, malgré l'attention de sa mère, Sainte-Monique, il est tombé dans la débauche pendant une année d'inaction. Il attendait d'avoir de l'argent pour faire ses études, et en fait, dans l'inaction, il est tombé dans la débauche, il est devenu esclave, il le raconte par la suite, esclave de la sensualité, de la concupiscence, la convoitise, et il a commencé par sortir de l'emprise de ses sens par la quête intellectuelle, la quête de sagesse. Avant de tomber dans le christianisme, il est tombé dans une fascination pour la doctrine manichéenne et pour le néoplatonisme. Avant d'être chrétien, il y a le manichéen, c'est-à-dire une hérésie qui fait coexister le principe du bien et du mal, et qui explique, c'est ce qu'il donne par exemple au catharisme, qui explique que le mal règne sur toutes les choses créées, que toute la vie sensible et sensuelle est complètement dominée par le mal, et qu'il faut petit à petit se détacher des choses sensibles pour parvenir à la contemplation des choses véritables, des idées de Platon. Il y a un lien chez Augustin, en tout cas, entre le platonisme et le manichéisme. Donc il est fasciné par l'intelligence, il travaille beaucoup, il étudie, il devient professeur, et grâce à Dieu, il devient professeur à Milan, où il occupe la chaire de rhétorique, et où il rencontre un ancien préfet romain de genu évêque, un des très très grands esprits de son temps, qui est l'archevêque de Milan, Saint-Ambroise. Et Saint-Ambroise touche à la fois l'intelligence et le cœur de Saint-Augustin, et ça, ça va avoir un impact sur ce dont on parlera ensuite. Il est absolument touché par la figure, non seulement convaincante et brillante, mais aimante par la figure de douceur, de paternité, le mélange de douceur et de fermeté de cet évêque Saint-Ambroise, et ça lui fait comprendre qu'il y a quelque chose dans la vie chrétienne, qu'avant, il méprisait un peu, en tout cas, il avait un peu cherché par là, mais ça ne lui paraissait pas suffisamment sophistiqué, pas suffisamment intelligent. C'était un peu la religion de sa maman, un peu trop candide et un peu trop facile pour lui. Et donc, Saint-Amonique avait beau prier et avoir des instances répétées pour qu'il devienne chrétien, il restait même bien. C'est Saint-Ambroise qui obtient qu'il s'intéresse davantage à la foi chrétienne, notamment, il est fasciné par la façon dont Saint-Ambroise explique l'Ancien Testament à l'aide du Christ, ce qu'on appelle la lecture typologique des Écritures, c'est-à-dire retrouver derrière chaque figure, chaque événement, chaque étape de l'Ancien Testament Le type, tu poses, le personnage est caché derrière, c'est-à-dire le Christ, c'est la clé de l'anécriture, Saint-Ambroise expliquait très très bien ça, et c'est en partie de la conversion du Saint-Ambroise. Il se convertit, il est baptisé à 32 ans, pendant la vie de Pascal, dans la cathédrale de Milan, et à ce moment-là, il reste encore un assez long chemin à parcourir. Je l'accélère, il devient prêtre évêque en Afrique, à Hippone, Hippone, c'est une petite ville de l'Afrique du Nord, dans laquelle il a été évêque de 395 à 430, donc 35 ans n'est plus qu'au pas, il meurt à 83 ans, après avoir l'évêque, on rentre à 35 ans. Ce qui a déterminé la conversion de Saint-Augustin, c'est aussi ce qu'on va retrouver ensuite dans son œuvre, c'est assez prétentieux de dire qu'on peut résumer son œuvre, on l'appelle le docteur de la grâce, mais on l'appelle aussi le docteur de la charité, et chez lui, s'il y a deux mots qui sont essentiels, c'est vraiment la grâce que la charité. En fait, il a découvert que la charité était ce par quoi on peut définir, ce par quoi on peut expliquer, résumer toute l'œuvre de Dieu, toute l'œuvre de sa vie, toute l'histoire de sa vie et de toute l'Église. Ce qui va évidemment être essentiel pour lui, parce qu'ensuite quand il est chargé de conduire une église, une portion de l'Église à Ipône, il revient sans cesse à ça. Donc peut-être la première partie, c'est la charité, la charité comme essentielle de la vie chrétienne. Ça ne me paraît pas en basique, mais ce qui était naturel à l'époque de Saint-Christine, c'est de commencer par définir la vie chrétienne comme l'adhésion à une vérité. C'est d'abord la foi, ça commence par la foi, c'est vrai, ça commence par le baptême, et donc par la foi. Et lui, il va dire que la foi nous fait entrer, la foi nous permet d'entrer en contact avec Dieu, et alors de nous unir à Dieu. Et qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche d'abord à connaître, donc c'est principalement à connaître, c'est principalement à aimer. Lui qui a été un grand intellectuel, lui qui a été fasciné par la joie de la connaissance, par la contemplation, il se rend compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand et plus puissant dans la vie chrétienne, c'est de pas seulement connaître Dieu, mais de pouvoir être uni à lui par la charité. La foi nous fait entrer en contact avec Dieu, la foi nous donne Dieu, et la charité nous unit à Dieu. La charité nous unit, et à partir de Théronome et de Jésus qui rentre en sain, le double commandement de la charité, aimez Dieu de tout votre cœur, et votre prochain comme vous-même, amour de Dieu, amour de nos prochains. Ça, c'est très simple, il lance en permanence la manière d'être rempli d'amour de Dieu, et rempli d'amour de nos prochains, sans jamais séparer les deux. Il s'appuie sur la première raison, il montre que c'est de l'amour de Dieu, je vous conseille, l'amour de nos prochains. Et il définit la sanctité comme la plénitude de l'amour de Dieu et de l'amour de nos prochains. Jusque là, vous direz, je ne sais pas si c'est si original, la sanctité c'est la plénitude de cette double charité. On est fait pour la plénitude de l'amour de Dieu et de l'amour de nos prochains. Ensuite, il va trouver ça dans toutes les écritures. Donc, comme il prêche à peu près trois ou quatre heures de l'échange de l'unie, et que les gens viennent d'écouter pendus à ses lèvres, il revient sans cesse, à travers tous les textes de l'écriture qu'il commente, il revient sans cesse à la question de comment on peut être rempli de la charité, comment on peut vivre la charité envers Dieu. Je vous en lis un très beau passage, parce que le but, c'est qu'on entende un peu saint Augustin. Évidemment, une de ses grandes œuvres, c'est les commentaires de son, on a regroupé tous ces commentaires des 150 psaumes, et là, c'est le commentaire du psaume 41. « Comme le cerf soupire après les sources des eaux, de même, oh mon Dieu, mon âme soupire après l'eau. » Ça, c'est le tour. Quel est donc celui qui parle ainsi ? Si nous le voulons, c'est nous qui tenons ce langage. Et quel est-vous besoin de chercher celui qui parle, lorsqu'il est en votre pouvoir d'être celui que vous cherchez ? Cependant, ce n'est pas un salomisme, un seul corps, le corps du Christ, l'Église. Or, ce saint désir, on ne le trouve pas en tous ceux qui entrent dans l'Église. Cependant, que ceux qui ont goûté la suavité de Dieu, et qui, dans ce camp, ils reconnaissent cette saveur qu'ils aiment, que cela ne se croit pas seul à la goûter, qu'ils soient persuadés qu'une pareille semence est répandue dans le chant du Seigneur par le monde entier. Et que cette parole, « Comme le cerf soupire après la source des eaux, de même, oh mon Dieu, mon âme soupire après vous, » est celle d'une certaine unité chrétienne. Je m'arrête un petit peu dans la lecture, mais je vais reprendre ensuite. En fait, il s'est fatigué à chercher la vérité tout seul, et à essayer de faire des petites communautés de philosophes qui ont toujours échoué, parce qu'il manquait la charité. Il s'est fatigué à chercher la vérité tout seul, et là, il découvre que dans l'Église, il y a un peuple, il y a un corps, où on est aidé par les autres à aller de la charité. Et que si je suis dans une approche individuelle, personnelle de la vie spirituelle, trop exclusivement personnelle, que je dis « Mon âme a soif de toi, Seigneur, comme un cerf intéré, cherche les olives, ainsi mon âme vous cherche mon Dieu. » Je suis dans une vision individuelle et subjective d'une union avec Dieu qui va faire des hauts et des bas. Alors qu'en fait, le sujet qui dit « Comme un cerf intéré, cherche l'eau vive, mon âme vous cherche mon Dieu », le sujet qui parle, c'est l'Église. Et le lieu de la charité, le personnage principal de la charité, ce n'est pas nous, ce n'est pas chacun des saints, ou chacun de ceux qui cherchent à être, c'est l'Église. L'Église est tous du Christ. L'essentiel de la vie chrétienne, c'est l'union, l'alliance éternelle entre le Christ et son Église. L'essentiel de la prière chrétienne, la prière du psaume, c'est un dialogue d'amour entre l'Église et son Église. C'est un dialogue d'amour entre le Christ époux et l'Église épouse du Christ. Et avant de vous demander où est-ce que j'en suis avec Dieu, est-ce que je suis épris ou épris du Christ, est-ce que je vis la charité comme un amour très très fort pour Dieu, et ce qu'il faut nous demander, c'est est-ce que je fais pleinement partie, est-ce que je vis pleinement comme un membre de l'Église du Christ ? Est-ce que je rentre dans la prière du psaume ? Vous voyez, c'est déjà quelque chose de très précieux pour tous les fidèles, et il en avait, saint Justin, évidemment, pour tous les fidèles qui n'ont pas une vie, qui vont dire je ne suis pas un mystique, je ne ressens pas grand-chose dans la prière, j'ai besoin de me botter le train, de me motiver dans la prière, mais je n'éprouve pas une grande joie dans la prière. Vous voyez, l'important, ce n'est pas ce que vous éprouvez, l'important, c'est que vous plongiez dans l'Église qui est l'Église du Christ. Et ce qui donne sa joie au Christ épouse, c'est son épouse d'Église. Donc c'est nous tous, avec notre variété, avec le fait que si tout le monde a des hauts et des bas, ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui sont en train d'avoir des hauts dans la vie spirituelle. C'est-à-dire que si dans une assemblée, tout le monde a une distraction, on peut espérer qu'il y a quand même tout le temps quelqu'un dans l'assemblée qui est en train d'avoir un cœur brûlant pour Dieu. Et donc on s'appuie les uns sur les autres et on se complète les uns les autres. Et le Christ trouve sa joie dans son épouse qui est l'Église. Ça c'est peut-être le grand refrain de Saint-Augustin, il y en a plein d'autres, mais arrêtons de regarder nous-mêmes. Le Christ, il regarde d'abord l'Église. Il se passionne pour son Église. L'Église, c'est l'Épouse du Christ. Et donc ça lui explique pourquoi il a trouvé dans l'Église, dans ceux qui sont en pleine communion avec l'Église, des gens qui vivent la charité envers l'autre prochain, des gens qui vivent la douceur envers l'autre prochain d'une manière animale. Pour lui, l'Église, c'est l'Église de Sainte-Monique et c'est l'Église de Sainte-Ambroise. Il a été touché, il a compris qu'en fait il y avait plus de vérité profondeur dans la douceur de sa mère ou de Sainte-Ambroise que dans les grandes rhétoriques de tous les intérêts qu'il a fréquentés et avec lesquels il a rivalisé. C'est pas qu'il délaisse l'intelligence puisque c'est le père de l'Église qui a le plus écrit mais il comprend que l'intelligence est au service de l'amour et que quand j'ai réussi à rentrer dans l'Église j'ai trouvé la force d'un peuple dans lequel on aime et c'est ça le plus important. Je lis la suite. Et on ne se trompe pas en croyant que cette parole qu'on aime comme le service qui a l'impression des autres cas cette parole est l'extension du plaisir des quatre filles-mêmes qui ont hâte d'arriver à la grâce de Saint-Baptain-Homme. C'est pourquoi ce sang est chanté ce l'avènement afin qu'il soupire après la source de la rémission des péchés comme le cerf soupire après la source des autres qui n'en soient comme ici et que sa réprétation est dans l'Église donc sur la même concertation de sa vie dans l'Église. Cependant, le baptême lui-même ne soupit pas encore à rassadir dans les fidèles ainsi à grand désir. Mais s'il savent dans quelle église il se passe leur vie et en quelle lieu doit parvenir peut-être seront-ils embrasés une ferveur d'autant plus grande. Et à peu près. Comme le cerf soupire après la source des autres même que mon Dieu mon âme soupire après vous mais quelle est cette soif ? Quand viendrai-je et quand paraitrai-je devant la face de Dieu ? Voilà quelle est la soif de venir et de paraître devant la face de Dieu. J'ai de soif pour mon relâche et de soif pour mon relâche je serai rassasié en arrivant. Mais quand en relâche ce qui est rapide pour Dieu est lent à venir pour celui qui désire. Quand viendrai-je et quand paraitrai-je devant la face de Dieu ? Ce même désir faisait que le roche il s'écriait j'ai demandé une seule chose au Seigneur que l'allure de mon père c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Et pourquoi ? Pour contempler la joie du Seigneur. Je résiste à continuer là-dedans mais la découverte de Saint Augustin c'est qu'on est tous ensemble et on cherche tous ensemble à se plonger dans cet amour de l'épouse pour son époux. Deuxième. Voilà. L'essentiel de la vie chrétienne c'est la charité la charité de l'épouse pour l'époux. Deuxième étape deuxième partie l'église comme la demeure de la charité. Si c'est une demeure ça veut dire qu'elle a des contours ça veut dire qu'il faut les laisser. La maison la demeure la maison se remplit de l'odeur du parfum on revient beaucoup à ce verset-là c'est le moment où Marie-Bétanie a fait l'onction de parfum sur les pieds du Christ la maison est remplie de l'odeur du parfum qu'est-ce que c'est que l'église ? L'église c'est la maison remplie de l'odeur du parfum c'est-à-dire la demeure où on reste dans la charité. Si je suis dans la charité je demeure dans l'église si je ne suis plus dans la charité je quitte l'église et donc il y a une manière de quitter l'église par le péché d'hérésie et lui c'est pas contre les érétiques donc il sait de quoi il s'agit mais il y a une manière tout aussi grave de quitter l'église par le péché contre la charité qui est le péché de déchirure déchirure ça se dit schisme et donc le schisme la déchirure de la charité de l'humilité de la discorde entre chrétiens n'est pas moins grave que l'erreur soit l'église bien sûr l'erreur soit l'église il va falloir plus de conséquences parce que quand on commence à se tromper dans la vérité ça va dépérir très vite et donc on ne pourra pas rester très longtemps dans la charité si on se trompe de connaissance on se trompera d'amour mais il met sur le même plan l'hérésie du schisme notamment parce qu'il est aux prises avec une hérésie terrible qui s'appelle le donatisme le donatisme alors il est aussi aux prises avec les pédagogiques les pédagogiens mais je vais surtout parler des hérésistes les hérésistes voilà un reproche qu'il leur fait c'est les gens qui voulaient être une forme de lénite une forme de casque de chrétiens supérieurs aux autres par leur ascète et par leur opéance et qui se sépare de l'église et qui se font ils disent la grande église la grande église elle s'est tiédie elle est trop tiède nous, nous on est les plus réunis et ils disent et qui se réunissent c'est pourquoi mes rêves éclat puisqu'ils se sont séparés de l'église je pense que je pense qu'il y a un passage il est clair qu'il n'y a pour eux aucun bénéfice à préserver leur virginité à pratiquer la continence à faire des honnêtes tout ce qu'ils louent tout ce qu'ils servent dans l'église ne leur sert à rien parce qu'ils n'en auront plus son unité c'est à dire l'unité de la tunique de la charité il dit les donatistes sont encore parties de l'église par leur baptême leur baptême est définitif les donatistes disent autre chose quand quelqu'un quittait la grande église pour aller chez eux il le rebaptisait en disant ton baptême est un baptême de tiède donc on va te rebaptiser la deuxième fois et lui il dit non non nous quand un donatiste revient en pleine communion avec l'église on ne baptise pas les donatistes parce qu'il n'y a qu'un seul baptême il n'y a qu'une seule église en revanche par leur élitisme qui les place au-dessus et par leur façon de se réfugier dans la pratique des homônes et des bonnes œuvres et des jeûnes et des louanges etc en fait tout ça ça ne leur sert à rien ça ne leur sert à rien parce que ce qu'ils louent dans l'église ce qu'ils louent dans l'église ne leur sert à rien parce qu'ils ont rompu son unité c'est-à-dire l'unité de la tunique de la charité et encore voilà l'église c'est là où demeure ceux qui sont dans la charité celui qui possède le plus haut des cieux les parmi les yeux celui qui possède le plus haut des cieux les yeux sont invisibles a aussi une tente sur la terre sa tente c'est son église encore en voyage c'est là qu'il faut le chercher parce que dans la tente on trouve la joie qui mène à la maison du ciel en effet quand j'ai répandu mon âme au-dessus de moi dans la tente de mon dieu si je l'ai fait c'est parce que j'en serai dans le lieu de sa tente et de son retour le tabernacle des dieux sur la tête est formé par des hommes fidèles j'admise en nous la manière dont le rend son soumis à Dieu pour que le péché ne rien ait pour moi j'admise ces guerres pour l'âme et je ne suis en plus dans le lieu de la tente qui me conduira à l'être l'alimentaire de la maison de Dieu d'accord l'église est imparfaite d'accord il y a plein de gens dans l'église qui sont pécheurs elle met une anticipation l'église elle est militante au palamaque au voyageur elle met l'anticipation de ce que sera le ciel l'église militante avec toutes ses imperfections elle met que l'anticipation de l'église triomphante qui sera parfaite mais en attendant dans l'église on peut admirer zut c'est bon dans l'église on peut admirer les vertus de ceux qui essaient de se scientifier alors je fais un petit schéma parce que saint Augustin a inventé quelque chose qui est quand même très précieux pour nous pour expliquer pourquoi on peut trouver la santé dans l'église alors qu'elle est un mélange entre les saints et les pécheurs pourquoi il y a autant de pécheurs dans l'église ça n'empêche pas l'église d'être sain vous allez c'est un peu concentré il y a le Christ au centre et autour du Christ il y a tous ceux qui sont dominés par la plénitude de la foi et de la charité c'est à dire ici ceux qui vivent pleinement la foi et la charité et puis encore autour il y a ceux qui sont dans la foi qui vivent la foi qui adhèrent à la foi mais qui sont dans une culture de la charité qui ne sont pas en état de grâce soit provisoirement soit durablement c'est à dire des croyants pécheurs des gens qui vivent la foi mais qui ne sont pas cohérents à la toute foi c'est à dire régulièrement vous et moi c'est à dire l'église est sainte mais faite de pécheurs foi et par charité puis encore autour et c'est là qu'il est puissant parce que sans rentrer dans tout ce qu'il dit sur la prédestination il considère que lui que Dieu lui voit que certains qui sont près à l'extérieur finiront très à l'intérieur les premiers qui sont derniers beaucoup de derniers qui sont connus encore autour il y a ceux qui sont encore dans la foi mais qui sont ordonnés à la foi par un désir de Dieu une recherche de la vérité et en eux pour ceux qui sont travaillés comme il a été lu pendant deux années pour ceux qui sont travaillés par ce désir de Dieu et de la vérité ceux qui font un certain usage de leur conscience mais en eux il y a déjà l'Esprit Saint qui travaille et en eux il y a une espèce d'ordination invisible à l'Église peut-être que dans ce cercle-là il y a des gens qui finiront là il y a des gens qui finiront dans la foi et la charité tandis que peut-être malheureusement que parmi les gens qui sont dans la foi et la charité il y en a qui finiront par perdre la charité et puis à force de perdre la charité il y a en fait dans la foi et là on a un peu le cercle et les indifférents de ceux qui parfois pour avoir l'apparence visible d'être chrétien c'est eux qu'on appelle les contre-témoignages c'est eux en eux qui prennent le plus de tort avoir l'air d'être dans les contours visibles de l'Église et en fait être indifférent au message profond de l'Église qui est celui de la charité donc c'est des cercle concentriques d'appartenance à l'Église avec un degré décroissant de la charité et évidemment la charité est conformée avec la question de la connaissance de la vie vous avez d'un côté la question de l'amour et d'un côté la connaissance de la connaissance et on a cette phrase qui est pas de lui mais qui est vraiment d'après lui et qui résume très bien la question qu'il a inventée la frontière de l'Église passe à croire de la gueule chacun d'entre nous c'est un peu un résumé de la pensée de ce que ça par le Cardinal Journet grand grand professeur de théologie de l'Église la frontière de l'Église passe à travers le cœur de chacun d'entre nous c'est-à-dire est-ce qu'on appartient à l'Église ? oui en tant qu'on a la foi et qu'on essaye de vivre la charité mais il y a une part de nous régulièrement elle grandit et puis elle disparaît si on la plonge dans le sacrement de l'évitance il y a une part de nous qui nous fait vivre dans les ténèbres c'est-à-dire en dehors de l'Église il y a une part de nous qui nous fait avoir de la haine pour des membres de l'Église qui nous fait avoir des jugements entre nous qui nous fait être des contre-témoignages et donc la frontière de l'Église passe à la derrière le cœur de chacun de ses membres les saints c'est ceux dont la partie qui est dans les ténèbres est très petite et puis les baptisés très pécheurs il y a une petite portion de lumière c'est le caractère le signe l'empreinte du Christ marqué sur nous ça permet aussi ça de penser la question de l'humanité de l'Église avec l'infinie variété des chrétiens il y a des chrétiens très différents aussi dans leur manière de vivre leur foi je vous lis quelques petits extraits d'abord sur l'Église sainte mais il y a les rapports de pécheurs de l'Église sainte encore un peu dans le psaume de 1725 et en fait il n'a pas souvent à faire l'indication entre les textes et le dupso et l'éternité à l'évangile de l'air avec le moissonnaire qu'il y a sorti s'appel à banné qui est en train de séparer les humains l'air c'est l'église de ce temps l'air à l'héron c'est l'église de ce temps je le dis souvent et je le répète elle contient de la balle et du fond que personne ne cherche à faire sentir toute la balle avant le temps de la main que personne avant le temps du collage ne quitte l'air même s'il ne va souffrir de la part de pécheurs quiconque voit l'air de moi pense qu'il n'y a que de la balle il faut y mettre la main et souffler de la bouche pour dissiper la balle et s'enlever de l'homme sinon il ne doit pas parfois il y en a des humains pour les grands qui sont séparés des autres sans un peu confiance donc chaque grand on s'est qu'il y a c'est une image bien arrêtée on garde l'accélère on a l'impression que dans l'église il n'y a que de la paille et même si on est un grain qui est à la paille de l'air on peut se sentir isolé des autres empêcher de reconnaître les autres et avoir l'impression de ça c'est pour parler de l'attention des petits êtres qui se disent moi j'ai l'impression que j'essaie de vivre la charité mais autour de moi les gens ne cherchent pas l'agir et puis il y a un peu trop voilà là c'est un commentaire de la lève de saint vous voyez ce que nous voulons dire on ne peut discerter les actions des autres par leur racine qui est la charité on peut faire beaucoup de choses qui ont l'apparence de la beauté et qui ne procèdent pas la racine de la charité les épilotions et les fleurs bien les choses sont à l'extérieur tout même mais la charité qui les détitent les tournent à notre éducation en un moment voici un autre recette de la méprothèse un autre recette aime et fais tout ce que tu veux si tu te paies fais-toi par la mort si tu cries crie par la mort si tu corriges corriges par la mort si tu es par la mort et par la mort qu'il y ait au-delà la racine de la mort de cette racine de ressentir la vie de la mort l'église est à la fois un mélange de gens qui sont très fortement dans la charité et de gens qui ne sont presque plus ou pas assez un mélange de vin et des pailles et elle est aussi un mélange de plein de manières d'exercer la charité parfois des manières de se contredire ce qui explique que des saints puissent ne pas être d'accord entre eux il y a des saints qui dans leur vie se sont confrontés voire affrontés et à propos de cette unité entre des gens qui vivent la charité de manière différente et parfois qui a l'air de s'opposer on doit à la pensée de Saint-Opustin une phrase encore une fois et d'après lui pas de lui mais une phrase qui est magnifique je vais écrire en la pensée c'est un art nouveau in c'est quand même très pratique pas si national à l'appliquer mais très pratique pour réfléchir in necessaris unitas dans les choses nécessaires unité in dubis libertas dum in omnibus caritas alors ça veut dire on peut supporter qu'il y ait de la liberté dans les choses douteuses on peut supporter de laisser les gens penser différemment et habiter différemment certains concepts on peut supporter de ne pas se reprendre systématiquement quand on n'a pas la même façon de faire une dubis libertas dans les choses qui ne sont pas enseignées par l'église mais in necessaris unitas c'est à dire dans les choses qui font partie nécessaire et intégrante de la foi et de la doctrine de l'église on ne peut pas se contredire les uns les autres on ne peut pas se diviser l'hérésie c'est supprimer quelque chose de nécessaire en disant ça on ne sait pas trop on va l'enlever ça ne me barrage pas ou le remplacer par autre chose là le péché contre l'unité de la foi il serait extrêmement grave unité dans les choses nécessaires dans les choses qu'enseigne l'église liberté dans les choses douteuses et Saint-Augustin est très fort lui qui est très intelligent très fort pour reconnaître que même dans sa pensée il y a des choses douteuses la dernière œuvre de son œuvre la dernière œuvre de son œuvre c'est les rétractationnes ça ça enthousiasmait Benoît XVI qui était un grand amoureux admirateur de Saint-Augustin que le plus grand penseur de l'histoire chrétienne ou quasiment et puis finir sa vie en faisant une relecture de tout ce sur quoi il estimait s'être un peu trompé ça rejoint Saint-Thomas Dacquin qui voulait qu'on brûle tout à la fin en disant que c'était rien à côté de ce qu'il avait lu dans les révélations qu'il avait de Christ et qui voilà Saint-Thomas Dacquin on le félicite de ce qu'il a écrit le Christ lui apparaît pour lui dire tu as bien écrit sur moi au marge ce que tu as récompense rien d'autre de tout ceci en disant c'est un peu la même chose il est capable de dire que sa pensée est défaillante qu'il y a plein de fautes qu'il y a plein de choses qu'il n'avait pas bien comprises et pas bien exprimées et donc on a le droit de chercher on a le droit de tâtonner d'où in omnibus caritas si on peut réussir à vivre la charité en n'étant pas d'accord avec les unes et les autres à regarder l'une et la charité on est chrétien ce qui veut dire qu'on est obligé de lutter contre le germe en nous de la division contre le germe en nous du diable et de la séparation de l'église qui est les jugements qu'on peut avoir les uns contre les autres les discordes j'essaye de faire tout tenir ensemble c'est pas si simple mais saint Augustin est aussi l'inventeur d'une certaine façon de vivre en communauté l'inventeur d'une règle qu'on appelle la règle de saint Augustin et en fait cette règle elle est pétrie c'est une synthèse la règle de saint Augustin qui tient en je crois 30 numéros en 10 pages c'est une synthèse de toute sa pensée sur la charité et sur l'église comme chœur comme maison de la charité la règle de saint Augustin on a l'impression que c'est banal on a l'impression qu'il commence à me dire il faut crier la bonne ambiance entre vous la bonne vérité quand on met le truc on a l'impression c'est que c'est tout ça parmi vous par les nés la rencontre la consommation ça commence à ça en fait il a confronté le premier il montre que le meilleur signe d'une vie de la charité de l'église de la charité de l'église c'est la compréhension de la vie de l'église de la situation la concorde comme comme il y a le contraire de la discorde le fait que les chœurs puissent s'accorder qu'on puisse avoir un seul chœur et une seule âme c'est la devise prise dans les actes des apôtres et qu'on répète ici et en fait c'est exactement notre truc dans la vie de l'église il est fasciné par ça une seule âme une unité d'âme une unité d'âme et puis la formule de l'église et de l'autre qu'ils mettaient tout en commun non pas forcément par la propriété uniquement mais par le fait de considérer que tout ce que quelqu'un a il l'a pour les autres tous les talents tous les dons que j'ai reçus ils sont pas à moi pour que je me compare aux autres et ils sont faits pour les caries et donc les caries que les autres qui peuvent nous conduire parfois à la jalousie ou à nous comparer ils sont aussi à nous si on est capable de se réjouir du bien de notre frère qu'on est capable de jalouser si on peut remplacer la jalousie par le fait de se réjouir du bien on vivra cette rencontre de tout mettre en commun et considérer que ce qui appartient à mon frère m'appartient aussi je vis pas à l'ombre de mon frère mais à la lumière de mon frère le fera avec des choses je les dons que je n'ai pas moi je les dons que j'ai l'une à pas et dans la vie communautaire on se prévient mutuellement on se prête mutuellement les dons qu'on a reçus donc ce qu'il fait vivre à quelques prêtres autour de l'évêque c'est les chanoines la vie canoniale il y a encore aujourd'hui des chanoines de Saint Augustin il essaye de le faire vivre ensuite à tout le peuple chrétien dans cette ambiance de charité la vie canoniale pour la petite histoire c'est la grande histoire en fait la plupart des grandes règles d'une société de vie apostolique de communautés apostoliques sont calquées sur enfin sont prises sont des développements de la règle de Saint Augustin que ce soit celle des Dominicains celle des Jésuites toutes les formes de chanoines que vous avez présentées tout le monde revient à la règle de Saint Augustin quand on veut organiser une vie de communauté on va s'imprégner de cette doctrine de la vie commune qui découle de la charité en fait il est 8h45 donc il ne faut pas que je parle trop longtemps je finis par un passage c'est un cercle et le sous-titre c'est la flamme de notre relation notre cœur ne brûlez-t-il pas en nous alors que nous voulons être actif brûlez-vous pas brûlez-vous pas brûlez les cieux dont le monde est béni brûlez les cieux de l'amour pour bien vous dissabler les bénis cette arbre-là vous en est en haut vous emporte et vous délève au ciel quelles que soient les difficultés que vous supporterez sur la terre lorsque les nuits écrasent dans ces humiliations de cœur que la fleur de l'amour cherche des sommets comprenez cette comparaison tu tiens une mèche à l'huile tu la tiens la tête en l'air la flamme monte vers le ciel abaisse la mèche la flamme monte toujours au ciel si tu la mets dans ton arbre est-ce que tu trouveras la flamme vers la terre non et que tu pourras la direction que tu lui donnes dans cette annulée la flamme ne peut aller vers le tour elle va aller vers le ciel dans l'arbre de l'esprit qui allume les fous qui souhaitent à vous faites-vous brûler vous-mêmes par les goûts de Dieu et l'excellence de votre conscience l'un est chaud l'autre est froid que celui qui est chaud allume celui qui est froid et que celui qui brûle peut souhaite brûler davantage et de manquer de l'air que celui qui est chaud allume celui qui est froid et que celui qui brûle peut souhaite brûler davantage et que le Seigneur est prêt à nous donner nous autres à cœur d'il a été souhaitons de recevoir ça j'ai fait forcément un choix parmi bien d'autres belles choses de saint Augustin mais vous voyez comme à partir de cette contemplation de la charité qui est le centre-tout dans le corps de l'église on arrive à comprendre que l'essentiel de notre quête spirituelle ne doit pas être une chose personnelle mais doit être un désir d'approfondir toujours notre appartenance à l'église il y a toujours plus un manque vivant de l'église mystique vie mystique être mystique c'est d'abord vivre les mystères c'est-à-dire vivre les sacrements celui qui est mystique celui qui a Dieu qui vit en lui c'est celui qui vit pleinement les sacrements et ensuite le don gratuit fait à quelques-uns comme ceux qui ont des extases ou des grandes envolées des grandes faveurs mystiques le don gratuit fait à quelques-uns et là pour montrer la profondeur de ce qui est donné à tout le monde mais ce qui nous est donné à tous c'est d'appartenir de faire partie de l'église qui est l'épouse du Christ et de vivre les sacrements il est en moins dix votre bibliographie c'est une bibliographie un bibliographie alors ça parce que c'est puissant ça ce sont les catéchèses de Benoît XVI sur l'ensemble des saints et il y en a cinq sur Saint-Augustin ça fait 20 pages et c'est vraiment très bien et vous pouvez tout à fait me prendre ce livre-là et aussi vous pouvez le trouver sur Vatican.va et chercher catéchèses sur Saint-Augustin ça c'est quand même une mine et puis ça Louis Bouillet Histoire de la spiritualité chrétienne il faut aussi le prêter et tous les extraits que je vous ai lus je les ai pris dans un recueil qui s'appelle L'église selon Saint-Augustin si certains veulent photocopier le recueil c'est facile il y a une photocopie derrière et je peux le faire et puis ça c'est bien ça aussi pour les passionnés c'est l'encyclopédie de Saint-Augustin c'est un peu gros mais c'est des articles c'est par thème par exemple sur la charité il y a un article charité